Ma fille me demanderait de cacher un cadavre, je le ferais à leur cacher un gamin. On ouvre le garage ! Et le papa, il veut récupérer le bébé ? Il a 4 ans, maman. J'ai jamais vu comme ça. Moi, j'ai jamais vu dans le garage. Il te faisait quoi, toi ? La crèche. Je vais aller lui faire un petit couchage. Non, 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 vous inquiétez pas, je m'en occupe. Mais servez-vous, faites comme chez vous. Faites comme à la maison. Et donc, euh... Vous êtes venu me faire écouter une maquette, c'est ça ? J'imprime vos pochettes de cassettes depuis plus d'un an. Ah oui, asseyez-vous. Euh, whisky ? Non, merci. Ce que je voudrais, c'est imprimer des pochettes de disques. Ah ouais, mais les pochettes de disques, c'est autre chose. Faut des machines, du personnel... Le personnel, je l'ai, la machine, ça s'achète. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, c'est pas mal, à condition d'avoir, comme vous dites, le personnel et les machines. Non, mais le personnel, il est comment ? Pas mal. Pas mal, ça veut dire très bien. Mais il manque une machine, une quatre couleurs, alors... Mais si j'ai la commande, j'ai la machine. Je pourrais faire un emprunt à la banque. Si vous aviez la machine, je vous ferais faire un test. Ah, sans machine, je vois pas ce que je peux faire. Si vous me passez la commande, la banque me soutiendra. Je fais un test, et si vous êtes pas convaincu, on oublie. Et vous vous retrouverez avec une machine et des dettes sur les bras. Double problème. Bah, je travaillerais pour la concurrence. Et bah voilà ! Très bien ! Pourquoi vous commencez pas par là ? Parce que j'aime Del Pêche et belle avoine. Musique du générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sachez que cette radio n'a vocation qu'à porter la voix des sidérurgistes. Elle née avec leur combat, elle cessera d'émettre avec lui. En cas de brouillage, cherchez-nous ailleurs sur votre cadran.